Bonjour Nelly Malmendil. Bonjour Soraya. Conseil des ministres pour commencer, une nouvelle batterie de mesures socio-économiques est annoncée. Elle vise à prendre en charge les précautions des agriculteurs et à assurer l'approvisionnement en produits de large consommation. C'est des mesures annoncées qui devraient donc soulager les agriculteurs touchés par la sécheresse. Ces producteurs bénéficieront de la suspension du remboursement du crédit agricole orphique pour une durée de trois ans. Le paiement du taux d'intérêt sera à la charge de l'État et le paiement de la taxe sur les terrains octroyés au titre de concession sera reporté. Les céréaliculteurs seront indemnisés, leur dotation en semences et engrés se fera à titre gracieux. Les mesures visent également à assurer un bon approvisionnement du marché. Les opérations d'importation doivent être planifiées pour combler le déficit de la production nationale et pour éviter toute pénurie. Et enfin, le chef de l'État rappelle que l'État subventionne tous les produits de large consommation. Elle sera toujours garantie, cette subvention, quels que soient les prix sur les marchés internationaux. Finance à présent, une nouvelle plateforme voit le jour. Elle est destinée aux banques. C'est une plateforme lancée par la Caisse de garantie des crédits d'investissement. Elle donne la possibilité aux banques d'accéder aux services de numérisation de tous les processus de souscription à la garantie et aux prestations d'indemnisation. La plateforme permet donc de gagner du temps, de sécuriser ou de renforcer la sécurisation des données. Elle permet également une fiabilité accrue et la possibilité d'un suivi en temps réel de l'état d'avancement et du traitement des dossiers. À 7h15, l'actualité à l'étranger. En Chine, l'activité industrielle revient dans le vert. L'activité manufacturière chinoise retrouve donc des couleurs. Elle repart sur le chemin de la croissance en septembre pour la première fois depuis le second semestre 2022. Les bénéfices des entreprises industrielles ont augmenté. La baisse des exportations est moins prononcée. Le crédit a augmenté davantage que prévu. L'activité non manufacturière qui inclut les services et la construction fait également mieux que prévu. L'activité reste cependant pénalisée par le ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en biens chinois et donc sur les exportations de l'empire du milieu. Le yuan est de plus en plus utilisé dans les règlements mutuels entre Moscou et Pékin. 20% des exportations chinoises vers la Russie ont été payées en monnaie chinoise en 2022, alors que cette part n'excédait pas les 3% l'année d'avant. Les restrictions commerciales occidentales ont conduit à une utilisation accrue du yuan au détriment du dollar. La part des monnaies nationales dans les paiements russo-chinois dépasse actuellement 80%. Et pour terminer une dernière information, la plateforme X enseignement Twitter connaît une baisse du nombre d'utilisateurs. Et bien plusieurs utilisateurs se sont envolés avec le petit oiseau bleu. Le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien a baissé de plus de 11%. Pour enréguer cette fuite des inscrits, le réseau social fait réapparaître la mention anciennement Twitter sur les boutiques d'applications. La plateforme est de moins en moins téléchargée, mais la patronne reste optimiste. Le média social sera rentable au début de l'année 2024. Elle s'engage donc sur ça. Elle compte sur le retour des annonceurs. 90% des 100 premiers annonceurs sont déjà revenus sur la plateforme le dernier trimestre, Soraya. Merci beaucoup. On vous retrouve demain matin à la matinale, 7h17.